et bonjour à tous on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce samedi nous serons le 8 octobre et on prendra la direction de camp pour inquiéter en rayon une course 3 c'est le prix d'automne c'est une course c'est pour des chevaux à j'ai de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 400 mille euros un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 200 mille euros 2450 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de ce qui était intéressant de ce début de week-end et moi j'ai vraiment une priorité quand même pour les chevaux du premier poteau parce que la canne c'est quand même assez une énorme piste il y avait très très grand plus de 2000 mètres c'est une des plus grande piste de france en province corde à droite 1 avec des tournants extrêmement large des longues 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 ligne droite ça finit en montant d'ailleurs dans la dernière ligne droite à caen donc pas vraiment avoir certes 2450 c'est à la fois court mais ça et ça demande aussi par exemple de chevaux de tenue ici et pas forcément évident de rendre 25 mètres parce que ça c'est des courses quand même qui barbe sur cette piste on va essayer de s'en sortir et je vais vous donner tout de suite mes huit préférés tout en sachant qu'il n'a pas de cheveux au regret j'ai retenu en tête le 3 elixir win le pensionnaire de charlie moche et la drift d'alexandre arriva il sera déféré des quatre pieds sachant que j'avais pris en pénalty lors de son avantage la sortie sur la piste de la capelle malheureusement le cheval était devant un jour sans ce jour là il n'a pas pu rendre ses mètres il est parti dans des allures très très heurté d'ailleurs il a fini au galop dans la ligne droite mais il vient se racheter au tronc monté récemment à vincent sur une courte distance le faisant assez plaisamment alors à l'acte l'attention c'est à chacun un gros moteur qui a pas mal de moyens je trouve que le fait que ils sont pas forcément nombreux devant un huit de vent devrait l'aider en plus donc comme je dis il a l'avantage de partir devant alors qu'habituellement dans des lots plus pro de deux provinces il a plus l'habitude de 25 m donc ici l'engagement pour moi est favorable à lui de rester sage et c'est un chat qui peut aller de l'avant et faire du train et s'il reste sage je pense qu'il peut largement remporter cette course en deuxième position j'ai mis le 6 falco des rochers le poursuivre d'axel le noir connaissant l'entraîner de river il restera ferré alors sachant qu'il est vraiment en pleine forme il avait gagné un quai été cet été sur l'hyperum de de cabourg en le faisant plutôt plaisamment c'était le 15 juillet dernier ensuite répété en gagnant sur les portes de châteaubriand d'ailleurs deux courses sa dernière victoire et une course également cet été de contre-performance au mont saint-michel et à redon redon je peux pardonner c'est une piste en herbe que certains ne font pas mais sachez qui sur cette piste de camp et irréprochable il a couru cinq fois et il a toujours fait l'arrivée en cinq courses d'ailleurs sa dernière victoire sur sur cette piste et bien ça remonte au mois de mars sur ce tracé là sachant qu'il vend une superbe pointe de vitesse finale il peut aller devant et je pense que ici il faudra vraiment le sourire et le très près en troisième position j'ai mis le 7 il s'agit de falco des douées le pensionnaire de jean-claude germain la drift de gabriel et germini sera déféré des quatre pieds sachant qu'il est en pleine forme actuellement un puisqu'il reste sur des très bonnes sorties alors c'est sur des pistes en herbe et c'est un cheval qui a vraiment qu'actuellement qui a du moral ce qui est plutôt bien pour ce type de cheval l'engagement est intéressant à seulement 410 euros du rendement distance sachant qu'il a déjà figuré sur sur cette piste il est notamment pris une deuxième place c'était l'été 2021 voilà un engagement intéressant je crois qu'il est plutôt en forme il avait été compétitif dans des quêtes et cet été à à cabourg donc je me dis que ici il doit quand même s'en méfier en quatrième position j'ai mis le 2 flash de veli le pensionnaire de sébastien arnaud c'est la drigue d'errick raffin sera déféré des quatre pieds alors c'est un chien qui souffle un peu le chaud et froid mais qui quand même lorsqu'il trotte est capable vraiment de très belles choses à noter que ça fait très longtemps qu'on l'a pas déféré des quatre pieds il faut remonter à l'été 2021 pour lui voir une telle en tout cas de devoir déférer des quatre pieds d'ailleurs elle était neuf fois déféré des quatre pieds dans sa carrière pour six victoires et une place donc autant dire on a certainement visé cet engagement qui tombe grand à pique un ici et je pense que en plus on a administré eric raffin ce qui va être un plus certainement pour pour lui même si voilà il est un petit peu en tant que si en ce moment au niveau de sa forme là le fait de le revoir déféré des quatre pieds c'est certainement un signe de confiance en cinquième position jimilas far west du rib pensionnaire de joël allait la drive de karina allait d'hersoir il restera ferré c'est un sympathique cheval qui est le moins riche ici mais qui fait vraiment toutes ses courses lui aussi est à l'aise sur cette piste de camp en y brillant à en y gagnant une fois et en s'y plaçant deux fois en cette course il restant il reste sur des bonnes prestations une quatrième place récemment inquiété sur un parcours de vitesse à vincennes troisième auparavant au mont saint-michel alors certes il était déféré ces deux courses là mais il a déjà bien fait un ferré certes pour la victoire c'est je pense un peu plus compliqué mais au vu de sa forme du moment il a les moyens d'espérer de garder au moins une belle place en sixième position j'ai mis le 10 elliot d'embris pensionnaire d'édit plancheneau inconnaissante entre la propriétaire c'est la drive de paul plocain il sera déféré des quatre pieds sa dernière course il était perré c'était du côté de cran c'était sa semi rentrée il n'avait pas été revu depuis six mois courant propre ce jour là sans plus non plus alors c'est vrai que sur ses perfs de l'hiver dernier de l'automne l'hiver dernier il aurait vraiment ici une très belle carte à jouer c'est quand même un plincé de gnt notamment donc il a quand même des titres ce cheval maintenant il doit rendre 25 mètres ici il a déjà terminé deuxième l'an passé sur ce tracé mais il avait déjà couru auparavant la sa deuxième course de remise en route mais on le défère des quatre pieds où je ne vois pas forcément briller mais il va certainement bien courir et montrer beaucoup progrès et dès lors je le vois ici jouer au moins les places en septième position j'ai mis le 13 grand tard le pensionnaire d'eric mondo la drive de franck nivar il sera déféré des quatre pieds on l'attendait beaucoup à la dernière fois sur la piste de vincennes le 27 septembre dernier dans le prix et vide basière emporté par l'excellent video jepson malheureusement le cheval c'est court propre mais mais sans plus je pense qu'il va accuser des progrès ici maintenant il aura en 25 mètres ce qui n'est pas forcément évident mais fait partie des bons chauds longtemps d'ailleurs il a couru des loups quand même très intéressant durant sa prime jeunesse donc chaque on estime quand même petit peu il retrouve quand même une catégorie largement sa portée avec quand même plus de 350 mille euros de gains face à des chauds qu'au premier poteau en ont pratiquement deux fois moins que lui donc il a de la qualité maintenant il retrouve des bonnes conditions fort en 25 mètres je dois pas forcément briller en tout cas pour les premières places mais pour une 4 5e place on peut l'inclure et enfin en huitième position j'ai mis le 14 il s'agit de galatéji pensionnaire de christophe chalon la drive de thomas chalon il sera restera ferré le choc a deux courses de rentrée cette année de bulles c'était au mois de septembre à rembouillé et à cran des pistes en herbe cette fois ci on tente sa chance sur les pistes en dur mais attention il a déjà bien fait ici il a gagné notamment le sein léger des trotteurs d'ailleurs ce sera le point d'or de cette réunion c'était en 2019 sachant qu'avant aussi montrer des moyens à la clé donc attention à lui il est capable d'un bon finish et en cas de défaillance de favoris je trouve qu'il n'est pas incapable d'obtenir une belle place à une belle cote de parcours de rentrée et je pense qu'il va accuser beaucoup de progrès sur ces deux courses je répète mon pronostic en chiffres le 3 le 6 le 7 le 2 l'as le 10 le 13 et le 14 il n'y a pas de chevaux regret mon coup de coeur pour ce qui a été le 6 falco des rochers que j'aime beaucoup ici en des stats impressionnantes sur cette piste et j'y compte beaucoup et quant à mon conseil de jeu je pense qu'on peut faire inquiéter avec mes quatre points de base le 3 le 6 le 7 et le 2 en y mettant le reste de la sélection ici on va faire même un champ total si on va prendre de trop de risques on a en flexi 50% bien qu'il ya attention il ya des choses qui sont en phase de préparation donc surtout aux 25 mètres donc je pense que c'est pour ça qu'il faudra pour moi plutôt privilégier des choses de premier poteau voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour on va revenir sur le penalty de ce jeudi sur les programmes de bordeaux je vous proposais vasemix dans la dernière course du programme le handicap du jour au galop malheureusement le cheval termine quatrième il échoue vraiment derrière pour la pour la troisième place il a eu un bon parcours on l'a rapproché dans le tournant final il a bien soutenu son effort jusqu'au bout mais face à des choix à la corde qui ont fini plus vite que lui c'est vraiment dommage parce que bon il échoue d'assez peu finalement pour la troisième place on le reprendra puis la quatrième place c'est dommage c'est dommage mais on le reprendra ce mon cheval bon cette semaine c'est pas trop ça en termes de pénalty ça peut arriver vous voyez qu'il y a des périodes où ça marche très bien août septembre ont très bien marché en termes de pénalty pour l'instant ce mois d'octobre ça a un peu du mal à se mettre en route en espérant que ce vendredi on nous relance une série avec ganagini et pour ce samedi 7 8 octobre pardon je reste à caen et je pars dans la neuvième et dernière c'est le prix de boisset c'est une course e pour des chums âgés de cinq ans qui n'ont pas gagné soit ce qu'ils n'ont pas gagné 69500 euros un rendement de distance de 25 mètres pour celles qui ont gagné plus de 36500 euros il aura 2450 mètres à parcourir elles seront 16 au départ et dans cette course j'aime énormément le 914 il s'agit de elie goland la pensionnaire de franck terry c'est la drippe d'adrien arnaud elle sera déférée des quatre pieds je tiens pas compte de sa dernière contre performance elle était ferré on l'a préparé je pense spécialement pour pour cette course elle avait fait sensation cet été à cabourg moi elle m'avait beaucoup 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 plus ces deux victoires étaient très impressionnantes une juin qui a montré beaucoup de moyens deuxième aussi à vivre lors de son avant d'un sorti je pense qu'on a vraiment visé cette course elle peut aller de l'avant certes elle rend 25 mètres mais vraiment elle fait partie ici des bonnes des portes des belles chances et allait bien engager dans cette course si elle reste sage parce qu'elle est quand même à la montrer beaucoup de caractère en début de carrière mais elle commence un petit peu à s'assagir ces derniers temps si ça se passe bien je pense que elle peut largement remporter cette belle course donc le 914 elie goland en rayon une course 9 sur l'ipporum de caen voilà donc pour le pénalty du jour il ne reste plus qu'à vous remercier que vous c'était évidemment votre chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez vous et bien ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche je vous souhaite une excellente semaine la fin de semaine et un bon début de week-end et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous